Nous sommes ici, donc, place Stalingrad, pour protester par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal, une situation sans précédent. Donc nous sommes, et ce qui est encore en train de se passer effectivement, parce que nous estimons que malgré le discours de Macky Sall, la persécution continue toujours. Les personnes emprisonnées le sont toujours, il y a eu quand même des morts, et ça il ne faut pas le négliger. C'est ce qu'on est venu aussi commémorer. Donc qui parle de mort parle de famille endeuillée. Donc raison pour laquelle vous voyez les t-shirts que nous avons, que nous portons fièrement, sur lesquels nous avons écrit Free Sénégal. Donc c'est une initiative de Marie ici présente, qui souhaitait faire un geste symbolique, parce qu'il fallait venir en soutien à ces familles qui ont perdu leurs enfants, qui étaient venues juste manifester pour dire non à la dictature instaurée au Sénégal. Donc il était important de marquer le coup. Donc la fabrication de ces t-shirts, le prix symbolique permettra de pouvoir reverser à ces familles une somme pour les appuyer. Et les masques rouges, donc rouge, la couleur du sang. Parce que, donc voilà, c'est le pôle finance de PASTEF Paris, M. BK et Diop que nous saluons et nous remercions, qui nous les a envoyés par la poste, et nous les vendons également. Donc les recettes de cette vente permettront de pouvoir appuyer les familles des victimes endeuillées, et aussi les prisonniers qui sont toujours incarcérés. Et soigner les blessés. Et soigner les blessés aussi, voilà. Il y a eu des dons spontanés, parce qu'il y a des personnes, ils ont vu les t-shirts, ils ont regardé, ils se sont dit non, finalement les t-shirts ne nous intéressent pas, mais ça nous a touchés, donc nous préférons faire un don. Donc il y a eu deux messieurs qui m'ont fait un don hier, sans prendre leur t-shirt. Et il y a une tante aussi qui a fait un don, donc il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire les dons. Il y a aussi des membres de la cellule, et même des personnes aussi qui ne sont pas membres de passé, qui nous ont de façon spontanée aussi donné des dons. Là, j'ai eu une enveloppe où j'ai pu recueillir des dons. C'est vrai que le temps n'était pas favorable, c'est pour ça, parce que la semaine dernière on a fait une manif aussi dans le même sens, et on était plus de 150. Là peut-être le temps n'a pas été clément aujourd'hui. Et maintenant le soleil sort. Mais l'essentiel, on s'est dit, quoi que ça puisse être, même si on est deux personnes, on va venir aujourd'hui pour rendre hommage à nos frères qui ont été lâchement associés, je n'ai rien associé, tu es. Donc le seul tort a été de réclamer des droits civiques, des démocrates et des droits économiques. Donc on est ici pour ça. Et aussi, l'argent qui va être récolté, on a fait un go-fond pour pouvoir amasser un peu d'argent pour aider les personnes blessées, mais également les personnes qui ont été victimes et ceux qui sont en prison aussi. C'est une façon aussi de les aider, parce que quand tu es en prison, tu as forcément besoin d'un avocat. Il y a des frais d'avocat derrière aussi. Donc c'est une façon, ça ne peut pas couvrir tous les frais, d'alléger au moins les dépenses et d'aider ceux qui sont au Sénégal, et sans dissection de partis. Au moment où c'est des personnes qui ont été touchées au sortir du soulèvement populaire, donc c'est une façon d'apporter notre maigre participation à ça. Et les gens répondent de façon spontanée. Sous-titrage Société Radio-Canada